Yop les pilotes et bienvenue dans le Paloc avec un nouveau colis qui vient d'arriver aujourd'hui plutôt que ce que je pensais mais à la date annoncée par Sony et ce colis c'est, attention, le PSVR 2 Ouh, je suis impatient, ouvrons ça tout de suite Alors déjà au niveau du packaging comme d'habitude, c'est sobre on est dans les mêmes tons finalement que l'emballage de la PS5 et hop et puis nous avons ici une grande ouverture à rabat Voici donc comment se présente l'emballage avec, on le repère tout de suite ici, le casque Est-ce qu'on arrive à avoir une prise là-dessus ? Oui, on arrive à le sortir Donc ça c'est le morceau de consistance On va le garder pour après Et ici, nous avons donc juste à côté un câble USB Alors c'est de l'USB C Nous avons donc effectivement tout ce qui est paperasse Nous avons ici un casque audio adapté à l'utilisation du PSVR Et nous avons en dessous les deux manettes VR 2 qui me seront relativement peu utiles puisque je vais surtout utiliser le volant J'ai fait un petit peu d'espace On va pouvoir déballer le casque et les manettes Voici donc le casque pour commencer Alors nous avons donc le bouton d'alimentation en dessous Nous avons également ici un autre bouton Probablement pour effectuer des réglages à mon avis au niveau du casque Nous avons une molette ici sûrement également pour effectuer des réglages Et donc une molette à l'arrière permettant de serrer le casque autour de la tête de l'utilisateur Et ensuite on va passer sur les manettes sur lesquelles la répartition des touches est un peu particulière puisque nous avons sur la main droite croix et rond un joystick et le bouton pause start entre guillemets Nous avons évidemment un bouton PlayStation permettant d'allumer la manette droite un bouton PlayStation également sur la manette gauche là encore pour l'allumer un joystick le bouton chair carré triangle et nous avons évidemment à l'arrière les gâchettes L2 R2 Alors je ne sais pas encore où sont les gâchettes éventuellement R1 elles sont ici voilà elles sont au niveau du majeur de chaque main L1 et R1 sur l'autre manette et les joysticks sont cliquables pour simuler L3 et R3 Ok tout est déballé et reste maintenant et bien à tout simplement installer tout ça sur notre système PlayStation 5 Passons à la configuration système on commence par allumer tout simplement la console à l'aide de la manette de façon tout à fait traditionnelle et ensuite une fois que la console est sur son écran d'accueil et bien nous pouvons prendre le casque qui d'ailleurs s'est allumé en rouge et on va pouvoir appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'allumer alors il vibre et ensuite et bien nous avons tout simplement une mise à jour installée alors installer la dernière version du logiciel PSVR 2 voilà je vais juste vous retourner ça donc la petite mise à jour qui va bien cette mise à jour sera rapide et votre console n'aura pas besoin de redémarrer une fois la mise à jour terminée votre PSVR 2 va redémarrer si vous n'effectuez pas la mise à jour maintenant PSVR 2 va s'éteindre donc forcément mettre à jour maintenant le PSVR 2 a priori est maintenant prêt et on peut voir effectivement PSVR 2 est ici configurez votre PSVR 2 préparez-vous à plonger dans une expérience de jeu totalement immersive avec le casque PSVR 2 pour commencer configurer vos manettes PSVR 2 sens régler le suivi du mouvement des yeux et créer un espace de jeu allez c'est parti pour premier pas brancher des écouteurs stéréo sur le casque VR ça a cliqué des deux côtés c'est parfait voilà terminé ensuite appairer vos manettes on va donc prendre les deux manettes connecter tout d'abord votre manette PSVR 2 droite à votre PS5 à l'aide du câble USB voilà je suis dedans donc j'appuie sur PlayStation alors une fois que ça c'est fait hop je peux reposer la manette qui pour l'instant sont toujours allumées donc on me propose de repasser sur le casque VR et d'appuyer sur la touche de fonction VR qui se trouve en dessous l'application terminée ok suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour mettre votre casque VR alors tirez la visière ok ça c'est fait relâchez l'arceau ou appuyez pour relâcher mettez le casque et je suppose qu'à partir de là ça va s'afficher sur l'écran lui-même effectivement on va mettre les écouteurs stéréo d'accord ça c'est la partie la plus facile donc du coup je ne sais pas si vous voyez exactement la même chose que moi mais si vous voyez le même retour sur ma télé que ce que j'ai sur mon écran vous devez remarquer que je n'ai pas les yeux en face des trous donc ça j'ai l'habitude ça c'est un réglage qui est mécanique donc du coup de ce côté là ce n'est pas un problème on pourra de toute façon le régler in-game ensuite s'il y a un souci donc je vais avancer et ça ira très bien oula c'est fou là je alors vous avez du coup la même chose que moi puisque là je vois via la caméra qui est en noir et blanc d'ailleurs je vois mon installation ce qui fait que vous voyez on voit ma main donc là il y a la manette l'autre manette donc il y a vraiment qui est dans l'autre manette ma lumière c'est assez fou en vrai comme système par contre c'est très perturbant qu'ils aient fait une caméra noir et blanc du coup parce qu'on a tellement pas l'habitude de voir en noir et blanc que ça fait vraiment très très bizarre alors comment utiliser les manettes psvr donc on a le déplacement les joysticks c'est assez logique et avancer et reculer avec 3 carrés bon de toute façon c'est très basique on a les gâchettes évidemment que j'avais repéré lors de l'unboxing la touche de création la touche d'option ok donc ça c'est c'est tranquillou bilou alors maintenir la touche d'option foncée pour recentrer vers l'avant ah oui d'accord recentrer vers l'avant effectivement c'est qu'on est de travers hop c'est parfait alors régler le suivi de mouvements des yeux psvr2 suit les mouvements de vos yeux pendant le réglage suivez le point rouge des yeux sans bouger la tête l'écran va passer du noir au blanc c'est parti Heureusement qu'ils préviennent qu'on passe du noir au blanc, le blanc est très très... D'accord, essayez de nettoyer vos lunettes, bah t'es marrant toi aussi ! D'accord, bon... Alors on passe maintenant à la partie test du PSVR 2, et pour ça je vais me rééquiper, et puis ça va se passer sur une autre vidéo. Donc pour ce qui est de l'unboxing, on va s'arrêter ici, merci d'avoir suivi cette première vidéo, et puis rendez-vous sur le lien qui apparaît quelque part dans un coin de l'image pour le test, où vous verrez par contre la vue live, puisque c'était en live sur Twitch. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour d'autres contenus PSVR 2. D'ici là portez-vous bien, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz